C'est ce que je fais sur les enfants. Alors c'est la rentrée des classes, nous sommes le 25 août. La rentrée des classes est très prochainement. J'ai déjà envoyé beaucoup de messages aux parents, peut-être aussi des messages pour les enfants. Votre enfant est surdoué et vous avez cette difficulté évidemment de ne pas savoir où faire accepter votre enfant. Il faut savoir que la différence est quelque chose qui doit être respecté. Donc vous devez impérativement faire accepter cette différence dans l'école et l'établissement où est votre enfant. Le problème c'est que le surdoué est souvent à cause de son regard timide que tout le monde perçoit comme ironique, à cause de ses airs où il essaye de faire beaucoup d'efforts sur lui-même et souvent pris pour ce qu'il n'est pas. Et de ce fait, il est souvent le bouc émissaire de tout un système. Je parle de système scolaire, je parle des copains, je parle de ça. Le surdoué a très peu d'amis parce que s'il a la chance de pouvoir rencontrer un surdoué dans son école, il va être évidemment en symbiose avec lui, ils vont être amis. Ce qui va entre guillemets lui sauver la mise pour l'année en cours. Le problème c'est qu'il n'y a pas forcément un surdoué dans son école, malgré qu'on est beaucoup plus que tout le monde le prétend. Et ensuite, si le surdoué, en fait, si dans une école il y a des personnes qui respectent les surdoués, votre enfant vivra sa scolarité merveilleusement bien et s'il n'y a pas ce respect du surdoué, il le vivra mal. Maintenant, ce que je souhaite moi, c'est faire passer comme message, c'est essayer d'entendre et de comprendre que le surdoué, c'est pas qu'il ne veut pas travailler, c'est que le système ne lui convient pas. C'est qu'on doit, on devrait comprendre que le surdoué a un cerveau différent, une psyché différente, et que de ce fait, le surdoué enregistre une fois. Si on lui répète deux fois, dix fois les mêmes choses, c'est trop lourd pour lui à supporter. Il a déjà évacué l'information, ou il l'a rangée dans un coin, il la ressortira que s'il en a besoin. Il a une façon différente de fonctionner. Il faudrait que toutes les écoles comprennent que ces surdoués ne le font pas exprès, ils n'ont pas choisi d'être surdoués, ils n'ont certainement pas choisi d'être surdoués. Quand on connaît la souffrance par laquelle les surdoués passent, un surdoué qui n'est pas identifié dans une véritable souffrance parce qu'il fait énormément d'efforts, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est différent des autres, mais sans pouvoir le nommer, donc il fait des efforts pour être comme tout le monde, ce qui lui vaut souvent le mépris de ses amis, au lieu de lui valoir les honneurs qu'il pensait en escompté au départ. Et l'enfant, surdoué, et s'il n'est pas avec d'autres surdoués, fait tellement d'efforts qu'il en devient malheureux et qu'il ne peut pas bien travailler à l'école. Ensuite, comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit, parce que je ne suis pas la seule aujourd'hui, le surdoué ne peut pas rester de 8h à 16h assis sur un banc, sur des cols. Ça n'est pas possible. Le surdoué a quelque chose du domaine de l'énergie. Ce ne sont pas des troubles de l'attention, ce n'est pas forcément des troubles de l'attention avec hyperactivité, qui font que, mais le surdoué, on parlera aussi de nourriture, du surdoué, du gluten et du lait qu'il faut absolument lui enlever. C'est ce que j'ai entendu. Je vous conseille de vous orienter vers cette indication, pour qu'il ne soit justement pas en hyperactivité. Et le surdoué peut être en hyperactivité parce qu'il est dans ce déséquilibre et qu'il ne trouve pas une assise, un appui dans son école. Alors, est-ce qu'on doit punir ces enfants surdoués qui n'arrivent pas à suivre ? Est-ce que cette punition peut un jour s'arrêter ? Que ces enfants soient dans la maltraitance où on leur dit, comme j'ai entendu moi, qu'est-ce que vous comptez faire à un an plus tard ? Rien, 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 etc. Je n'ai pas envie de me moquer, puisque je parle à des parents, et je sais qu'ils n'acceptent pas ce discours un peu léger du surdoué. D'ailleurs, ce que je dis, il y a des choses très lourdes. Alors, je vais prendre un air plus sérieux pour vous parler. Mais on ne peut pas accuser le surdoué d'être surdoué. C'est comme si on accusait quelqu'un avec un bras en moins d'être né avec un bras en moins, ou un plus, peu importe, plus ou moins, on s'en fout, mais d'être différent, quoi. Cette différence est une différence réelle aujourd'hui, que nous essayons de faire accepter et de trouver des moyens plus scientifiques pour le prouver, et non pas des tests qui ont été décidés par je ne sais pas qui, et qui continuent de fonctionner et qui rendent le surdoué très malheureux. Il y en a même deux qui ont failli suicider parce que les tests et les réponses des tests n'étaient pas positifs, alors qu'ils se sentaient, ils avaient compris qu'ils étaient surdoués. Donc, c'est extrêmement dangereux. Le surdoué n'est pas responsable d'être surdoué. Le surdoué ne va donc pas être responsable de son incapacité d'être dans un système où on ne respecte pas. Moi, je parle d'handicap, on ne respecte pas son handicap. Est-ce que l'intelligence est en handicap ? Dans certains cas, oui. Dans un système où on refuse la différence, alors ça devient un handicap. Il serait donc souhaitable de vérifier si l'établissement dans lequel sont vos enfants, sont des établissements où les surdoués sont acceptés, où on comprend ce que c'est qu'un surdoué, où le surdoué est accepté et respecté. Je ne vois pas comment ça peut en être autrement. Sinon, c'est une souffrance pour votre enfant. Et je ne vois pas non plus comment on va pouvoir faire suivre des études à un enfant qui est mal dans un établissement. Évidemment, j'ai fait des conférences dans des écoles privées, et surtout chez Sabine Noir, qui est une excellente personne, et qui a l'école Galilée pour les petits-enfants. Il faudrait voir où elle en est aujourd'hui. Mais je sais que les parents ont été plutôt satisfaits de cet enseignement qui prend en compte, mais qui malheureusement a un coût. Il n'y a pas de bourse pour les enfants surdoués. On pourrait peut-être demander. Mais bon, je vais garder mon sérieux pour vous parler. Et donc, faire accepter que votre enfant est surdoué, sans avoir de test, sans avoir juste, juste reconnaître que votre enfant est différent. Enfin, est-ce que vous avez besoin d'un test pour voir que votre enfant ne tient pas en place ? Est-ce que vous avez besoin d'un test pour voir que votre enfant est différent ? Et pourquoi je dis le danger du test ? Le danger du test, c'est si votre enfant est vraiment surdoué, et qu'il ne va pas être identifié comme surdoué, alors qui est-il ? Et les personnes qui vont passer les tests n'étant pas elles-mêmes surdouées ne peuvent pas rentrer dans le ressenti du surdoué. Je maintiens ma position. Et de ce fait, certains surdoués ne sont pas identifiables, ils ne sont pas identifiés par le système qui est mis en place aujourd'hui, qui n'identifie vraiment bien que les QI. Et un surdoué peut avoir un QI faible et peut rater son test de QI à ce moment-là. De ce fait, il ne va pas être identifié en tant que surdoué, et de ce fait, il va être traité comme les autres, et c'est ça qui va le rendre hyper malheureux, et je vous répète qu'il peut le mettre en danger. Voilà. Je ne vais pas trop parler de suicide sur le surdoué, parce que je trouve ça négatif, mais il faut quand même dire qu'il y a différentes façons de mettre fin à un système qui vous empoisonne la vie. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Mais je pense que les choses évoluent dans le bon sens. Et avec la rentrée et de nouveaux projets étant en cours, je pense qu'on arrivera encore à avoir de meilleurs résultats. Mais en tout cas, faites bien attention. Votre enfant est surdoué. Si vous le laissez dans un système non surdoué et qu'on ne l'ait pas reconnu, vous le laissez dans une souffrance. Est-ce qu'on met des enfants au monde pour les voir souffrir ? Je ne pense pas. Dans un monde qui est déjà très bousculé. Voilà. Merci beaucoup. Je vais éteindre moi-même, parce que je crois qu'il n'y a personne ici. Quelqu'un arrive. Donc j'espère avoir été explicite sur les enfants surdoués. Pour vous, parents, faites un effort, parce que de toute façon, sinon, ça sera toute votre vie que vous porterez ce poids de voir votre enfant malheureux. Ça se fait dans la petite enfance, comme toutes les choses, d'ailleurs. Voilà. Merci de m'avoir entendue. J'espère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !